et c'est reparti pour un petit tour avec Eudora, elle a regardé le petit Opa en vrai je pourrais le mettre peut-être même devant d'arrêt là il est vraiment broken ce euro genre vraiment il est vraiment très très fort merci Elta Frozan vous avez réussi à passer 13800 c'est un jour j'ai l'impression de vous voir stagner tu peux me tutoyer il n'y a pas de souci moi je me permet stagner non en vrai il y a il y a une semaine j'étais j'étais à 800 mm de moi 6 700 mm de moi j'étais à 12500 donc non normalement je suis bien monté là ça fait un ou deux jours où je stagne mais c'est pas choquant lâche la bac merci à toi merci bien euh je vais pas regarder ce qu'il manquait pirate mecha dragon démon bête pas de murloc je pense qu'on va favoriser les gold avec Eudora tiens si j'ai mieux l'occouchage je revends tiens pour faire l'euro power et 2 je level up pas j'achète j'ai re-power pour avoir le doré plus tôt possible est ce que c'est bien non c'est de la merde en gros si tu fais ton level up sur le ta bah tu vas décaler ton timing qui est intéressant ton timing c'est d'euro power jusqu'au 7 gold si tu fais ça c'est à rien en fait c'est vraiment de la merde je sais pas comment te le dire autrement mais dis toi que normalement c'est de la merde tu décales ton timing hero power que tu veux c'est pas bon merci à gira en soit lui est mieux que lui mais à terme lui peut être mieux il faut prendre lui hein alors ah ah bête sur lisk pirate 2 2 2 ladies a varié du coup il a eu chat plus autre chose 2 bêtes ok le chat ok merci agile des agile merci frérot merci beaucoup content que ça te plaise à ton service euh j'ai envie d'acheter les deux là ouais je peux hein je peux acheter les deux vente des chats autrement je le bloque le truc c'est que je peux avoir un boost au prochain tour et ça me ferait chier de pas l'avoir j'ai envie de vendre les deux chats pour le prochain tour si je peux avoir l'agonie je peux le jouer à ce temps vas-y go l'important c'est de jouer des serviteurs pour le tour on doit acheter le level up pyro power et le tour pareil le level up pyro power sans acheter let's go let's go c'est une animosité je pense que c'est éclater j'ai dit que c'est éclater ça se met j'ai de la merde je me crois pas sur parole j'ai tout j'ai tout on va chercher un tabin 3 inférieur ou inférieur plus à découverte on a une option trip sur sur l'isque euh j'ai pas de scolaire pour le guetteur à découverte j'ai le pirate donc encore une fois si on choppe euh elle ça peut être très intéressant lui est toujours très intéressant euh j'ai pas de mecha pour ça mais on pourra chopper un ça c'est des bonnes cartes y'a beaucoup de bonnes cartes vraiment les découverte 4 elles font elles font souvent plaise là vous pouvez être très bien après ça que les sourisques et puis le tabin 3 encore une fois il peut avoir carry imaginez simplement que vous choppez euh pas que leader doré 6-6 doré qui donne euh plus 6 à une bête et derrière vous faites des couvertes hydra bah gg et y'a plein d'options comme ça hein pareil comme je disais tout à l'heure vous choper le le pirate là qu'on voit pas qui est euh qui est de witt qui devient du coup euh 4-16 et vous choper la 4-16 avec l'autre pirate euh ici qui est 3-4 et qui lui donne plus de plus de chaffin qui tape bah gg pareil waouh je peux freeze hein par contre il faut que je level up mais je peux freeze hein j'ai envie d'aller chercher un terrain de 3 inférieur ou inférieur et surtout la découverte 4 mais je peux freeze le double rejetant et derrière on restera à 4 pour essayer euh on passera à 4 pour essayer de rôle sur 5 ou autre donc ok on va voir j'ai envie de freeze ouais menace menace 6-2 avec double re-pop de 2 c'est broken on peut choper l'ennui haut là par exemple dessus en flat ça me dérange pas de toute façon de toute façon j'ai pas le choix mais pas de problème ennui haut pas d'ennui haut le playdk il est witt très très fort le capitaine j'ai pas assez pour vraiment en profiter la savane est ok après le playdk il monte witt hein il bosse tout le long là le playdk il bosse vraiment tout le long moi j'aime beaucoup le playdk il a j'ai pas envie de freeze le double rejetant quand même ça fait les boosts et c'est intéressant avec le reste ça va bien ça boosté les arouilles mais le playdk il va booster tout le long en fait il va booster le board pendant plusieurs tours hein genre je vais prendre un moment le garder 3-4 tours un truc dans ce genre et il va mettre du plus douce sur le board d'attaque au total voire même plus là y'a beaucoup de saluteurs qui vont bouger de toute façon ok donc là c'est pas un truc broken mais c'est très fort la découverte a été forte enfin pas la découverte le saluteur doré est très fort le reste c'est un peu moins intéressant si on trouve un ennui haut ce sera broken par après on pourrait rush 4 mais le double rejetant il me chauffe bien double rejetant euh après je peux pas level up ça m'embête j'ai besoin du double rejetant je pense 3-6 la bombe est ok mais je pense pas que je la pique en terme de place ce sera chiant en fait je peux la pique comme un boost juste comme un plus de plus de c'est ok je pense hein je peux virer 2 prendre la bombe et hero power et go hein ouais juste on l'utilise comme un boost classique en fait ouais j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée en terme de gold ça ça matche bien en gros ça matche bien pour les gold c'est peut-être lui qui fera toute la différence la bombe en last ou alors je mets comme ça ouais à limite ouais ok non je vais level up après parce qu'en fait en ayant ça j'ai deux options de de doré ce qui est pas déconnant de doré de triple enfin oui de doré du coup et on aime beaucoup faire des triples on va chercher des bonnes découvertes vos serviteurs ont vraiment tout donné j'ai envie de level up d'acheter ça de vendre ça d'euro power et de poser ça alors ça que le bord est plus faible mais je garde je gagne des gold pour après je peux faire mon euro power c'est vachement intéressant pour après après sur du court terme le gardien est mieux mais là je gagne des gold pareil là je peux faire un boost mais à terme je suis pas sûr de le garder sur du long terme de toute façon il met pas beaucoup de dégâts je pense que c'est le plan il faut que j'en vente l'autre pour up for aero power ça me va je gagne jamais probablement qu'il est devant après mon bord est fort aussi ça devrait traverser ça maintenant mon bord est quand même salement fort ils ont beaucoup d'attaques ça dépend ça dépend comment il est là parce qu'il peut avoir récupéré tous les trucs à booster mais pas après avoir pire boost c'était le seul que je voulais pas c'est terrible ils mettent même les rochepons c'est ok merci delta frozen merci beaucoup pour le sabot faire à Eddy tu vois on a 89,2 au coin derrière mais c'est prenable il y a un monde dans tous les cas après on s'attend pas forcément à gagner juste le fait de prendre pas trop de dégâts j'en serais ravi à gauche à gauche ça fait chier enfin au moins 4 c'est négligeable de ouf par rapport au fait qu'on va pouvoir faire un meilleur tour château on fera le level up pour aller chercher la hausse 6 je pense notre chien il travaille pourtant lui est intéressant mais tant qu'ils sont pas trippés je suis un peu bloqué mettre une menace soit une menace je pense pas que c'est le plan après ça match pour eux en soi ça lui augmente son attaque du coup je pourrais faire ça et même prendre l'autre en soi je pense que c'est de la merde faut que je triple ça c'est chiant c'est chiant je pense que vous avez une chance de l'emporter il faut vraiment un ennui au module là je cherchais un ennui au module je cherchais à tripler des deux mais j'ai pas réussi vous voulez pas trop up tant que vous avez pas triplé quand vous avez deux options de triple vous voulez absolument triplé avant de up c'est que j'arrive pas à faire mon trip là on va trade ça pour moi terrible parce que lui il pouvait trade des relous de fa là dommage on va peut-être voir pas choquant il y a c'est ça par contre on va devoir aller chercher à 6 on commence à être bloqué vu qu'on arrive pas à tripler ah ça c'est got like il va bouger je vais faire ma découverte 6 ok c'est pas mal ça va du port de ce qu'on touche mais ça c'est vraiment broken c'est petit pirate guys faudrait hein il faut l'envisager je suis du dragon je dois prendre le kangour ici je pense que je remplace lui maintenant en gros on bosse les deux etc il joue quoi il joue mecha donc on peut enfin il joue hybride ok on va y voir les deux rejetons mais pour moi ça sert pas à grand chose de faire un switch pour moi tant que j'ai pas la 4-4 les autres pirates ou l'autre c'est sûr c'est qu'un bouge pas mais il faut que je fasse mes tripes en fait je suis bloqué en fait j'ai envie de partir pirate mais c'est un peu tard et et actuellement avec ces options de tripes c'est chiant après je peux tout virer mais est-ce qu'on a un tour je peux vraiment améliorer le bord je suis pas sûr en tout cas les surlis je peux pas les bouger c'est quand même trop gros c'est une mauvaise idée mais s'il chappe le pirate qui se booste oui et surtout s'il chappe le ticis ce que je peux faire de toute façon on est tour affiné enfin théoriquement nooo j'aurai plus d'écho dans tous les cas ok bon travail continuez sur votre lance je pense que ça part quand même vachement bête là avec double surlis et le goal ring dans tous les cas je peux le prendre comme boost comme je dis toujours il faut voir les choses en grand allez-y engagez une de ces recrues c'est pas difficile hein il est tentant en lui mais je pense que c'est vraiment du bait là malheureusement parce que c'est un petit peu tard et que j'ai rien qui va avec à côté ça c'est insane c'est gratuit après ça coûte rien non plus dans tous les cas après si ça coûte dans le sens où je peux pas être triplé ok nice ok 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 je peux virer ça mais de toute façon je vois pas les gold à moi que je risque d'affaiblir de toute façon ce retour je peux prendre ça mais je peux essayer de trouver mieux ok j'ai pas envie de le prendre peut-être pas aéropower on a 4 c'est ok de pas le prendre hein on va trouver des bets tout le temps après ouais le rejeton il troll bien petit rejeton il troll bien on commence le switch bet lui il pourra pas jouer bet 5 je pense qu'il y avait un mec qui jouait bet ok non bon si bet est libre c'est cool pour nous ok on peut jouer n'importe quel bet du moment qu'on a pas de hara mais dès qu'on va trouver un hara il faudra faire un switch donc ce sera un peu chiant là le truc c'est que c'est bizarre on pourrait limite partir pirate on peut jouer bet et on peut limite aussi jouer mecha genre on est un peu le cure de chaise tout est possible en gros sur les compos on a le choix mais je pense qu'avec baron et gold rain c'est plutôt gold rain et surtout lui il arrive un petit peu tard donc le temps de booster je vais rater je vais pas pouvoir monter assez haut par rapport à des compos qui pourraient être beaucoup plus hautes ça va être beaucoup plus fort que plus vite je pense ok let's go du coup 1, 2, 3 ça va bouger pas clair autorisé mardi prochain je ne sais pas merci 43NA 4D95 merci à toi frérot allez là on a bien fait de prendre l'autre easy easy max nat tous les jours je peux rentrer 2 je peux virer 2 pour pas avoir le problème derrière l'agonie je le garde parce que c'est assez neutre au moins l'aura pourra proquer c'est important que ça proc on va faire un placement comme ça anti cleave même s'il a pas de cleave donc euh en vrai je peux faire comme je veux genre euh après c'est bien qu'elle soit quand même tôt on va faire comme ça non j'aime bien ouais j'aime bien voilà il nous manque une hidre dans la compo après tu peux jouer la compo sans hidre c'est forcément un jeu très très fort donc tu as envie de l'avoir quand même si tu peux euh on va perdre le 52 on va se prendre le 31 dans les dents ok c'est pas grave forcément le lead c'est OP si on peut l'avoir si on peut avoir gold ring doré c'est d'autant plus broken euh et puis si on peut avoir aussi euh d'autres haras ce sera vraiment fumé je peux le prendre là je gang des gold grâce à lui hop non c'est trop tard non il y aura pas de switch c'est trop tard plutôt oui mais pas là l'hydre let's go let's go et il veut vraiment essayer de me tenter et essaye pas de me bait là je t'ai vu je t'ai vu maxna va sauter probablement un seul moteur de perdu une pièce d'or de gagné ha 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 la chance est de mon coté engager une recrue tant que vous le pouvez ça c'est vraiment broken aussi si vous l'avez doré dans ce genre de compo même là ça peut être intéressant après ouais ça fera 3 mais dans le mirror si t'as ça en doré sur le board c'est vraiment débile là je pense que je veux juste roll de toute façon ah y'a une autre euh je suis pas à la pick maintenant en tous les cas je suis un peu bloqué pour la jouer il faut que je triple le 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 gold ring après je peux remplacer l'hydre oh là le Swalisk et je repouvoir pas on a combien de toute façon l'euro pouvoir je m'en fous hein on cherche pas de supérieur zigo c'est forcément un peu mieux c'est forcément un peu mieux dans le sens où euh y'a pas de tier 26 qui m'intéresse donc même l'euro pouvoir ne m'intéresse plus trop juste le fait de pouvoir taper en cleave est débile j'ai pas fait gaffe d'ailleurs au danger de cleave là sachant qu'il a 3 dragons il pouvait clairement avoir des cleave c'est dangereux c'est clairement dangereux là je devais carrément mettre gold ring probablement ici en 6ème position pour être plus safe vous voyez ce qui est inutile là tu cherches pas à mettre tes hydres après les haras non non parce qu'elles sont grosses et si les autres tapent avant et qu'elles tapent encore plus fort c'est important qu'elles tapent ultra fort quand elles tapent genre à chaque fois quand gold ring meurt elles prennent plus 12 plus 12 plus 12 donc même si au pire elles prennent un coup au bout d'un moment elles font trop de dégâts là ce qu'il me faut c'est du hara et du gold ring le reste je m'en fous tripler l'hydre je m'en fous je pourrais hop mais c'est trop cher c'est pas rentable de le faire le euro pouvoir je pense même pas que j'ai envie de le faire il y avait pas de bet si pas de bet que je cherche non ça m'intéresse pas le 6 m'intéressera pas on perd les stats en gros en faisant le triple certains comprendront pas mais c'est pas grave essayer de essayer de comprendre ce qui se passe et en gros tripler ça c'est juste de donner un plus 2 plus 4 à une et après en fait on perd tous les bosses qu'on peut avoir en étant splittés c'est juste de la merde sachant que le t6 ne m'intéresse pas encore une fois tu pourras faire le petit switch comme on a eu tout à l'heure qu'on pouvait faire 3 mécas ça peut vouloir dire hybride et puis même avec 3 mécats il peut y avoir ripper donc autant que je me méfie de ça. T'avais au moins trois l'air d'ordurer. Alors oui et non parce que quand tu les revois ils retournent dans le pool donc voilà quoi. Une A pour protéger le vaille fendre. En finale oui mais pas là. En finale oui je l'envisage mais pas là quoi. Et merci l'anti-clive et merci. Le nouveau héros est officiellement dispo. Ah nice j'espère aussi le choper. De toute façon il n'aura pas de zop. Deuxième ara. J'aurai le doré ou doré lui. Let's go let's go let's go. Peu importe ce que ça va me donner ça ne m'intéressera pas de le jouer. Le hara sera forcément mieux que n'importe quel T6. C'est une maman mais je ne veux pas la jouer. Je ne vais pas la revendre pour l'euro power. Comme je t'ai dit l'euro power ne m'apporte pas grand chose. Si ce n'est j'arrive à goldrine doré mais en termes de proba ou un hara doré. C'est juste en termes de proba éclaté. Après de toute façon je ne pourrais rien inventer tant que je ne triple pas le hara derrière donc peut-être que je dois la revendre maintenant. Pour le boost. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pour le boost. Ah il y a valeur d'agony pour ça ok ok. Yes. Yes yes yes. Ah non je suis d'accord. Yip 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 tout à fait d'accord. Petit mess là-dessus. Je ne pense pas que je vous tourne au cleave. Il y a peu de chances qu'il a un cleave. Non je suis d'accord il fallait que je le mette pour le truc. Bon je pars quand même du principe qui peut se donner pour enchaîner. Pourquoi pas tranche les vacs pour booster sur les... Oui non non c'était un petit plus or plus or plus que j'ai pas mis. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Entièrement d'accord avec toi. C'est parfait son gros tourne. Sauf si lui ne le finit pas et c'est le cas. Ah c'est dommage à 4 fois de vie près lui il était libre de taper dans tout le bordel. Mais bon il meurt pas. Et c'est easy. En plus à ce stade de la game ça va rien changer. Ça pourrait changer quelque chose. Tu vois imagine qu'il meure toupé et que derrière ça lui met un bon trade sur un nid ou autre. Ça peut changer la donne. C'est souvent dérisoire là j'ai pas prêté attention parce que c'est vraiment... Pas important mais en vrai c'est un détail qui peut changer. C'est un détail qui peut changer donc non c'est vrai qu'il fallait que je le fasse. Tout à fait. tiens y sais enfin. j'ai pas il y a pas de pimeau mais un tad petit peu mais. en decimation. ball words Jeachef